Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Hello Gaming. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Idoli Rose. C'est la première sur ma chaîne, mais j'en avais déjà fait sur mon ancienne chaîne. Donc ça fait peut-être 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo Idoli Rose du coup. Et donc, on va se faire les invocations pour l'événement de Noël. Je vais faire mes 2000 invocations, vu que comme vous pouvez le constater, j'ai 2068 parchemins à ouvrir. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement l'événement. Ce n'est pas trop le but de la vidéo, du coup je vais présenter assez rapidement. Surtout que ça fait maintenant depuis vendredi que c'est ouvert. Donc je pense que vous avez le temps de le découvrir. Donc en gros, vous avez le petit icône avec des petites chaussettes à acheter. Donc c'est pour gagner quotidiennement des cloches, des sucres d'orge, des orbes et des parchemins d'invocation. Vous avez également le petit icône ici où vous pouvez compléter des quêtes. Comme par exemple, faire les invocations héroïques, invoquer les persos 5 étoiles, etc. Compléter les quêtes de taverne et également avoir l'avatar de Forcis. Et donc en complétant ces quelques quêtes, vous pouvez avoir également des sucres d'orge, de l'or, des plumes et des cloches. Enfin des petites récompenses. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet du petit cerf. Donc là, en fait, c'est comme une sorte de roulette. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais tirer un sucre d'orge. Voilà. Et je gagne des tickets de fées que je pourrais ensuite dépenser dans l'onglet qui est juste en dessous pour acheter de la food par exemple. Ou alors des skins, des coffres, des parchemins. Donc là, vous achetez un petit peu ce qui vous fait envie. Voilà. Et vous gagnez plus ou moins de tickets de fées si jamais vous obtenez 3 fois le bonnet rouge, 3 fois les gants, 3 fois les chaussettes. Et vous avez des stades différents en fonction de ce que vous obtenez. Par exemple, les bonnets de Noël sont plus rares à obtenir et donc vous avez plus de tickets de fées. Voilà pour cet événement. Donc là, j'ai très rapidement... Ah, il manque juste cette icône-là. Voilà. Vous pouvez choisir par exemple du food. Vous pouvez sélectionner plusieurs récompenses et vous pouvez ensuite les obtenir avec des cloches. Pour les cloches de Noël, vous pouvez les obtenir en achetant les chaussettes de Noël. En terminant les ventes du bonhomme de neige et en achetant également les packs payants. Voilà. Il faut à chaque fois acheter le cadeau numéro 1, puis le cadeau numéro 2. Vous ne pouvez pas acheter directement le dernier cadeau. Voilà. Et là, vous avez le pack de Noël que je n'ai pas pris qui est à 54 euros. Ensuite, vous avez comme d'habitude l'événement. Voilà. L'événement de parchemin et vous avez un nouveau perso. Force 6. Donc, j'ai des retours assez positifs sur ce perso et c'est pour ça que je vais faire l'événement. Voilà. Donc, j'ai économisé depuis très très longtemps. Ça doit faire peut-être pas un an que je n'ai pas ouvert, mais peut-être beaucoup, beaucoup de mois. Peut-être 7-8 mois que je n'ai pas ouvert de parchemin. Du coup, voilà. Et vous avez également 4 euros à échanger dans la petite boutique ici. Donc, moi, je me prendrai peut-être certains persos. Je suis en train de vider. De toute façon, on va vider au fur et à mesure. Je vous passerai à chaque fois, bien sûr, les moments où je vide les persos parce que c'est un peu ennuyant. Du coup, voilà. Je pense que j'ai présenté assez rapidement. On va pouvoir commencer les invocations. Je vais d'abord rapidement vider mon hôtel vu qu'on aura plein plein de persos. Ça ne sert à rien de s'enquiquiner avec des persos un peu inutiles. Donc, voilà. On va virer tous les persos histoire que je ne vide pas toutes les 5 secondes pour rien. Après, ça commence à avoir du 5 étoiles. Donc, je ne sais pas du tout encore combien j'en ouvrirais. Ça va dépendre. Je ferai peut-être 4 tours. Je ne sais pas si c'est 400 ou 500. Comme j'ai 2 000 à 1, je peux faire 4 tours. Donc, c'est parti. On va commencer à ouvrir ensemble. Je n'ai pas vu là ce que j'ai vu. Ah, ok. J'ai cru au début que c'était un bête de truc. En fait, c'est que du food. Voilà. Donc, on va s'ouvrir tranquillement. Après, bien sûr, je passerai les moments où je vide mon sac. Ok. Bon, pour l'instant, c'est que du food. Ce n'est pas dégueu. Ok. Hermus. Je passe assez vite parce qu'il y a 2 000 parchemins. Je ne veux pas non plus que la vidéo... Yes ! Je ne veux pas non plus que la vidéo dure 100 000 ans. D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que les chances sont doublées. Normalement, il se semble dans les parchemins pour les 5 étoiles. Donc, vous avez plus de chances d'en obtenir. Je n'en ai pas eu des masses. Oh, putain, mais c'est trop cool ! Ah, j'ai pas mal de chances, en vrai. Bon, je vous passe tout ça. Je vous retrouve juste après. C'est parti, on continue. Je vous rappelle qu'on a déjà eu 2 fois le nouveau perso. Ah, on a Nakia. Ah non, c'est Innis, pardon. J'ai confondé. N'importe quoi. Nakia, mais c'est pas... Ah, si, si, c'est dans Idolier Rose aussi. Putain, mais je suis perdue. Entre AFK et Idolier Rose... Ok, donc on a eu déjà, par l'instant, 2 fois le nouveau perso. On a eu quelques persos food et on a eu Innis qui est pas mal, il me semble. Voilà, voilà. Hop, donc là, c'est pas ouf. Ok, bon, on a eu un perso food dark, c'est quand même pas dégueu, surtout que les darks, c'est la food qui me faut le plus. Donc, voilà. Oh, on a eu quoi là ? C'est place encore, ok. Je vous retrouve juste après, comme d'habitude. Hop, on se retrouve pour la suite. C'est super long à ouvrir de mille parchemins, j'espère que la vidéo durera pas trop trop longtemps pour vous. C'est pour ça que j'ai été assez brève dans la présentation de l'événement, parce que je pense que, heureusement, je l'ai déjà plein de fois. Je pense que la plupart d'entre vous l'ont déjà regardé depuis vendredi, donc ça sert à rien de trop s'attarder sur l'événement en lui-même. Ça sonne, mais c'est pas grave, mes parents vont ouvrir. Hop. Ouais, bon. Pour l'instant, c'est pas Foufou. C'est Innis encore là où j'ai... Ah non, Force 6 ! Je le voyais pas avec les petits trucs qui apparaissent comme ça. Bon, bah ça fait quand même 3,6 depuis le début. En vrai, c'est pas dégueu. Bah, je vous retrouve juste après. J'ai allumé du coup aussi l'avatar, vu que je l'ai eu, et j'ai également allumé l'avatar de Innis que j'avais pas encore. Du coup, bah, je crois que ça m'a donné les récompenses directement. On fera tout ça ensemble tout à l'heure. Je pense qu'on ouvrirait les quelques tickets que j'ai ensemble. On regardera un petit peu. Et je pense pas pouvoir le monter directement parce qu'il me manque pas mal de food en dark. Donc, malheureusement, ça va pas être possible. Du coup, voilà. Mais je pense que je le monterai, pardon. Et donc, oui, il me semble que je vais vous montrer vite fait. Je crois que je suis en train de monter. Voilà, j'étais en train de monter à Ménra. Donc, j'ai pas trop de food, comme vous pouvez le constater. Ça va être un petit peu compliqué de le monter. Mais voilà. Puis, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait l'événement, je me suis dit que ça allait être quand même une bonne idée. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai de moins en moins de food, vu que je fais juste tous les jours mes petites récoltes et tout. Mais je fais plus les événements. J'ai encore quasiment 500 orbes pour le prochain événement. Du coup, voilà. Donc là, je vais juste vous laisser. Je pense pas passer ça, vu que j'ai parlé en même temps. C'est rapide, de toute façon. Donc voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez eu en commentaire, si vous avez eu des copies, si vous aimez bien le perso. D'ailleurs, en enlevant dans l'hôtel le truc, ça me fait également des petits jetons à échanger pour la boutique. Vous savez, les 4 persos qu'ils mettent dans la boutique. Du coup, voilà. C'est quoi ce perso ? Je le vois pas avec les petites récompenses qui apparaissent en haut, là. Juste, je vais récupérer toutes les récompenses. Il y en a beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas du tout combien je vais avoir de parchemin. De toute façon, je pense que je vais tout faire. Je vous retrouve juste après. Hop, je continue. Ah, à ce modèle. Cool. Bon, après, j'en ai pas mal de copies. Je n'en ai pas forcément besoin. Et bon, ça fait toujours en dark en plus. C'est sûr que c'est mieux que rien. Et c'est mieux que des 3 étoiles et tout. Ok. Lui, je ne l'ai pas, je crois, Amorax. Je ne sais même pas qui c'est. Je suis perdue dans les nouveaux persos. Hop, donc des fois, c'est un petit peu long. Enfin, vous, vous ne voyez pas, mais je suis en train d'évoluer. Oh, yes. Je suis en train d'évoluer des persos et tout ça. Du coup, c'est un peu long parfois pour moi. J'ai un peu galéré pour le montage, mais bon. Ok. Oh, ok. Ok, petit food. Ok, je vous retrouve après. Du coup, je continue. On n'a même pas fait la moitié, mais c'est super. Je ne pensais pas que ça allait être aussi long en vrai. Surtout en vidéo, j'aurais au moins 40 coupures. Ok, je vous retrouve après. Je viens atteindre les 10 000. Donc, on va acheter ensemble... Bah, Amenra. Je crois que je suis en train de la monter, mais je n'en ai pas assez. Tac, je crois que je n'ai plus de copie. Ok, je vais acheter Amenra du coup en premier. Et de toute façon, j'achèterai sûrement aussi d'autres persos. Comme par exemple, Carrie, que je n'ai également pas assez. C'est parti du coup. On va continuer tout ça. Hop, c'est parti. Putain, j'en suis que... On n'en a ouvert que même pas 1 000. Ça va trop lentement. Ok, Véza. Bon, je crois qu'on en a eu 4 pour l'instant de persos, là. Il faudrait quand même que je regarde au bout d'un moment combien il me reste à ouvrir de parchemin. Parce que je ne sais même pas combien je voulais faire de tours de base. Et je ne sais plus si ça va jusqu'à 400 ou 500. Donc voilà. Hop, on continue. Donc je suis allée voir, on en a besoin de 500. Donc on va faire les 2 000 parchemins, je pense. D'ailleurs, je vais commencer à l'améliorer. Peut-être, je ne sais pas encore. Parce que je ne sais même pas si j'ai assez de... Je n'aurais pas assez de foot, mais au moins le passé 4 étoiles, quoi. 6 étoiles, pardon. Une étoile rose, quoi. Oh, putain, mais j'en ai eu plein, en vrai. Hop, je vais le passer, du coup, avec ces 3 persos, là. Non, il faut 4. Hop, voilà. Comme ça, au moins, il a 6 étoiles. Et du coup, je vais le monter. Alors, je ne pourrais pas le passer, comme vous avez vu. Il m'en plein de foudre, j'étais déjà en galère. Donc forcément, voilà. Mais bon. Histoire de le monter un petit peu, quand même. Après, on fera les chaussettes ensemble. On regardera ce qu'on peut acheter dans la boutique. Je pense que je vais quand même attendre le dernier moment. D'ailleurs, je n'ai pas regardé l'event de la semaine prochaine. Je pense que ça va être les orbes, logiquement. Donc, je trouve peut-être aussi une vidéo. Du coup, vu que j'ai 500 orbes à ouvrir. Et écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéos Idélie Rose. Donc, si certains aiment les vidéos Idélie Rose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pourrais peut-être reprendre les vidéos Idélie Rose, présenter rapidement les événements. Faire des petites invocations comme ça, de temps en temps. Et puis, voilà. Donc, voilà, voilà. J'en profite pour acheter également... Hop, Carrie, c'est parti. Voilà. Moi, je l'ai quand même acheté pas mal. Putain, il me reste encore 950. Oh, un Minimax ! Ok. Je crois qu'il m'en manquait un, d'ailleurs. Je crois qu'il n'est pas encore au 5, mon Minimax. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà. Ok, un petit obéon qui est pas mal, mais que je n'ai pas monté. Parce que j'ai trop de persos à... Enfin, trop de persos. Puis, je n'ai pas envie de supprimer, par exemple, ma Valkyrie. Je ne vais toujours pas rétrograder. Parce que je n'ai pas envie de supprimer mes tout premiers persos et tout. Donc, du coup, voilà. Je dis de la merde, en fait. Je l'ai rétrogradé, ma Valkyrie. Je l'avais complètement zappé. Je l'avais remplacé par... Bah, regarde, Ouda. J'avais complètement oublié. C'était qui que je ne voulais pas... Ah oui, c'était aussi Penny que je ne voulais pas. Parce qu'elle était en pleine... Enfin, elle était... Elle est en train de régresser un petit peu par rapport au nouveau. Du coup, voilà. Je n'ose pas trop la rétrograder. Et il y avait aussi... Alors, je ne sais plus. C'était un perso que beaucoup rétrogradait aussi en ce moment. Mais que moi, je trouvais... Ah bah, c'était Rousse, voilà. Que moi, je trouve toujours quand même fort. Mais je n'ai pas... Du coup, moi, je ne l'ai pas rétrogradé. Parce que c'est un de mes premiers persos aussi. Puis, je trouve quand même qu'il est pas mal. C'est tout pour la terre brisée. Là, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Du coup, voilà. Hop. Enfin, on a eu des bons persos quand même. Mais on n'a pas eu de gros tirages d'un coup. Vous voyez, genre 6-5 étoiles d'un coup. Ou des trucs comme ça. Ça, on n'a pas du tout eu. Après, c'est quand même rare. Mais je veux dire... On a eu quand même 5-6 maintenant. Putain, à la limite, je n'en ai plus besoin quoi. Hop. Un petit Walder. Après, je vais aller faire du food rapidement. Pour qu'il y ait plus de place aussi. Parce que là, je crois qu'on commence un peu à être re-track. Puis, ça va être très très long pour le montage. Si je dois copier à chaque fois à 3 ou 4 tirages. Donc, je vais essayer de me faire un petit peu de place. Je revue du coup. Et du coup, je vais en profiter. Vu que j'ai fait un 4 étoiles en food. Je vais en profiter pour invoquer Maham Enra. Et il a passé E2 du coup. Vu que j'ai mon 4 étoiles. Hop. C'est parti. E2. Voilà. Comme ça. On a fait un petit peu de place également. On a fait un petit peu de place dans le sac. Pas énormément. Pour faire que 4 tirages. Ça va être un peu chiant. Mais je n'arrive pas à faire plus de place. Allez. J'ai également jeté quelques 4 étoiles. Pour faire un petit peu de place. Parce qu'en soi, je m'en fous un petit peu. Donc, c'est parti. On continue. On a que les 3 étoiles. C'est un truc de ouf. Ah. Pas mal en vrai, celle-là. Pas mal. Pas mal. Encore ? Mais j'en ai eu au moins 6 ou 7, non ? C'est dommage que je n'ai pas de foot pour le monter. On aurait pu tester et tout. Faire des tests ensemble. Allez. 0,5 étoiles. Ah non. Un seul. C'est pas ouf. Hop. Bon, ouais. Pas ouf que du food. On a pas eu des persos style... Enfin, on a pas eu trop de dark et de light. En vrai, hormis le nouveau perso. Il y a un petit Asse modèle. Deux siplaises. Mais quand même, en 1500 parchemins. C'est pas ouf les dark et light qu'on a eu. Hop. Après, on ouvrira tous les sucres d'orge, là, pour avoir les toutes de fées, là. Pour voir après dans la boutique. J'aurais plein de 5 étoiles à ouvrir aussi en haut, mais je pense que je ne vais pas le faire. Je le ferai quand j'aurai besoin d'un peu de food. Donc, pas maintenant. Attendez, je vais regarder juste où on en est, là. Parce que je ne me rends pas trop compte. Vu qu'on gagne des parchemins au fur et à mesure. Là, je crois que c'est le dernier à compléter. Donc, il nous reste 110 parchemins, si je comprends bien, à ouvrir. Donc, ça va, ce n'est pas énorme. On aurait quand même pas mal de food, j'ai envie de dire. Ça aurait pu être mieux en termes de light and dark. Mais en vrai, franchement, je suis contente de ce que j'ai eu. Oh, pile poil avant la fin ! Je crois que ça va être mes dix derniers. Et je crois qu'on a tout complété. Et bien, on a tout complété. C'est parfait. Donc là, je vais récupérer le reste qui me restait. Et putain, mais on a un... Alors, attendez. On a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. On en a sept. Je crois que ça suffit pour le passer le cinq en réalité. Je ne sais plus combien il en faut exactement. De mémoire, c'était sept. Ou alors, ça, c'était pour E1 ou E2. Je ne sais plus exactement. On a obtenu un exploit. Complété 5000 invocations héroïques. Voilà. Plutôt contente. Et du coup, on va s'ouvrir. Alors, je ne sais pas combien je n'ai. Je ne me rends pas compte. Voilà. Ça va être un peu long peut-être. Je ne sais pas. On va faire rapidement de toute façon. Il y a 23 à ouvrir. Ou alors, je pense que je vous couperai peut-être ces passages-là. Donc, juste après. Parce que ça va être un peu long sinon. Bon, voilà. C'était super long à faire. Heureusement que je ne suis pas... Enfin, que j'ai coupé les passages. Je vous verrai rapidement les derniers tickets avec vous. Voilà. Et là, j'ai quand même quasiment 2000. Mais c'est énorme. Je ne me rends pas compte combien vous en... Dites-moi dans les commentaires combien vous en avez. Parce que je trouve ça énorme. Je trouve que là, je vais pouvoir du coup acheter une étoile orange, je pense. Que je vais acheter. Je vais acheter beaucoup. Enfin, beaucoup. Deux petits trucs ici pour tenter de monter le nouveau perso. Je ne sais pas du tout. En vrai, quoi. Acheter. Je pense que le reste, je vais regarder ça plus tard. Ou en vrai, on va acheter aussi des trucs comme ça. Voilà. Un 4 étoiles. Je ne peux plus. Je ne peux pas. Je pourrais sûrement peut-être après. Mais du coup, voilà. Alors, je regarde vite fait, rapidement. Si je peux. Ici, je vais hop. Mes 3 marionnettes. Et je regarde rapidement si je peux monter du coup le new perso. Alors, j'ai pu le monter avec l'orange. J'ai juste sacrifié. Bon, j'avoue, j'ai sacrifié 2 mimes parce que j'avais envie. Au pire, les mimes, j'en ai plein, je crois, dans mon sac. Enfin, plein ou pas plein, je ne sais pas. Mais peu importe. En vrai, d'ailleurs, je peux encore le monter plus. Si je fais celui-là, je peux encore le monter. En E1. Donc, c'est parti. Hop. E1. Putain, c'est pas mal en vrai. On peut le tester. Est-ce que je ne pense pas que j'ai d'autres 4 étoiles ? Je vais le monter comme ça. Hop. Voilà, je viens de faire mon 4 étoiles mal à ça. Je vais également ouvrir mon étoile orange. Comme ça. Et comme ça, on va pouvoir carrément le passer en E3. Normalement, si j'ai bien fait mes calculs. Voilà, comme ça. Et là, il faudra juste un étoile orange, normalement, de mémoire. Hop. Et voilà. E3. Donc, on va tout de suite le tester en terre scellée, je pense. On va regarder un petit peu. Tout simplement. Je vais monter rapidement ses compétences. Après, je ferai peut-être des tests plus poussés plus tard. Là, la vidéo va déjà être assez longue. Je vais juste tester rapidement en terre scellée. On va faire comme ça. Petit défi. Hop. Qu'on met derrière. Ah merde. J'ai fait... Je voulais enlever et passer le combat. Ah, mais je ne l'ai même pas équipée. Je suis con. Je n'ai même pas fait la pierre. Attendez. Je suis débile, moi. Je n'ai même pas fait le plus important. C'est de l'équiper. De mettre la pierre et tout ça. Donc, il est là. On l'équipe. Bon, les équipements ne sont pas ouf. On passe la pierre rapidement. On va l'améliorer rapidement. Voilà. J'ai plein de sous. Plein de poussière rose. Donc, c'est parfait. On va l'améliorer tout de suite au maximum. 8 SPB. On va laisser ça pour le moment. Je m'en occuperai plus tard pour voir laquelle pierre est la plus intéressante. On va arrêter tout de suite. Toc. Comme ça. Et c'est parti. J'espère qu'après, on peut regarder les dégâts que les persos ont fait. Alors. On va passer. Est-ce que je peux regarder les dégâts ? Ils sont juste là. Ouais. En vrai, c'est pas dégueu. Il était devant Carrie. Et devant amènera alors qu'il a tenu moins longtemps. Il me semble. De mémoire, il y avait encore carré à la fin. Donc, voilà. En vrai, c'est plutôt pas mal. Bon, forcément. Après, c'est Aspen qui fait le plus de dégâts. Puis en plus, il est E5. Il me semble. Ah non, il est que E3 le mien. Ok, d'accord. Voilà, voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo, je pense. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce ou deux. À mettre un commentaire. À me dire ce que vous avez eu. Rapidement, bien sûr. Parce que si vous avez eu les demi- Si vous avez ouvert les demi-parchemins, vous n'allez pas me dire tous les 5 estroites que vous avez eu. Mais voilà. Si vous avez eu un petit peu le nouveau perso. N'hésitez pas à me dire si vous voulez également plus de Idoli Rose. À vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.